Des experts en live ? Non, sérieux ? Benoît, bonjour ! Benoît, tu nous as rejoints au Salon Cobrens pour nous parler de plein de choses. Et je te demandais de venir sur le studio pour expliquer, finalement, ce qu'était l'importance du producteur dans la création d'une série. Alors, c'est énorme et on ne va pas faire ça en 5-6 minutes, mais c'est vraiment le concept de savoir à quoi sert le producteur, quelque part. Et puis, avant cela, peut-être que tu vas nous dire qui tu es, d'où tu viens. Déjà, je suis ravi de pouvoir intervenir ici. Je m'appelle Benoît Dissabatino, producteur. On met beaucoup de choses très différentes. J'ai essayé d'aller un peu plus dans le détail. Je dirige donc Banifé Kids & Family, qui regroupe 6 sociétés de producteurs également, comme Monello Productions, Tiger Aspect Kids & Family, Zodiac Kids UK, Zodiac Kids France, dont j'ai la charge également comme producteur, Kindle Entertainment et Movimenti. Avec des propriétés aussi diverses et variées que Mr Bean, que Topo Gigio en Italie. Et une propriété qui est clé pour nous, essentielle, et dont j'hérite à travers les sociétés dont je viens de parler, qui s'appelle Total Spice. Et alors, les Total Spice, c'est génial de travailler sur les Total Spice, mais c'est un héritage. Et il y a... Comment un producteur revient quelque part avec sa patte ? Qu'est-ce qu'il fait sur une série comme les Total Spice ? Alors effectivement, c'est un héritage. Et on essaie de se montrer digne d'un héritage. C'est la première chose. Se montrer digne d'un héritage, c'est d'essayer de comprendre en quoi des producteurs emblématiques, comme Vincent Chalbon et David Michel, ont réussi il y a plus de 20 ans à créer un succès qui n'a jamais démérité depuis 20 ans. Donc première chose, c'est essayer de comprendre en quoi les Total Spice sont uniques. Et les Total Spice, il y a 20 ans, étaient très en avance sur leur temps. Elles sont l'expression d'une pop culture, elles sont l'expression d'un nombre de détails que les producteurs de l'époque ont voulu mettre, qui sont associés à l'humour, des poses manga, qui également sont dans l'aventure, avec des idées délirantes comme le Wob World. Enfin, toutes ces choses qui font que, quand on analyse ce qu'a été le succès des Spice, on essaie de le comprendre et d'en être le gardien. Oui, et puis il y avait, ce que tu dis, elles étaient très très en avance. C'était le Girl Power avant le fait qu'aujourd'hui, c'est une évidence. Totalement. La bonne nouvelle pour moi, si je puis dire, et ça, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est que le Girl Power revient en force. Et à vrai dire, n'a jamais vraiment quitté le monde de l'entertainment, mais plus maintenant, revient en force. Et cette série qui était en avance sur son temps il y a 20 ans, est devenue une série totalement d'actualité, ne serait-ce que sur ce sujet-là. C'est clair. Et donc, en fait, tu as le lourd travail de faire, de reporter cette propriété, cette série, etc., sur une nouvelle cible. Quand je dis nouvelle cible, c'est la même que celle d'avant, mais ce sont des jeunes enfants qui ne l'ont pas forcément reconnus précédemment. Qu'est-ce qui a été aménagé ? Qu'est-ce qui est modifié ? Parce que c'est une nouvelle saison, ce sont des nouvelles aventures qui ont une histoire derrière, quelque part. Donc il y a des nouvelles choses qui ont été faites, une nouvelle approche, si j'ose dire. Oui, oui, absolument. Alors, première chose, c'est que la particularité de notre métier de producteur, c'est que les marques restent et le public part. Les enfants de 6, 9 ans d'il y a 20 ans ont près de 30 ans ou 35 ans aujourd'hui. Et les enfants d'aujourd'hui ont bien 6, 9 ans. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut bien comprendre dans notre métier, c'est qu'on expose toujours des marques à un public qui est sans cesse renouvelé. Eh oui ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit d'abord essayer d'adresser ce public. Donc là, en l'occurrence, pour Totally Spice, on s'adresse bien aux garçons et aux filles de 6 à 9 ans avec notre partenaire M6 Gulli en France. Et on a essayé également d'en faire une série de notre temps. Donc c'est quoi une série de notre temps ? C'est une série qui présente aux enfants d'aujourd'hui des aventures, de l'humour, du girl power, de la pop culture. Donc là, jusque-là, rien n'a changé. Oui, quelque part, les valeurs. Mais d'aujourd'hui. Et c'est quoi ? C'est travailler sur la notion d'inclusion. Les Spice, aujourd'hui, sont des jeunes femmes qui sont dans leur époque, en 2023. Là, je vous donne un petit scoop. Elles viennent de quitter Los Angeles. Los Angeles, je l'avoue. Elles ont quitté Los Angeles pour aller s'installer dans le cadre d'un échange universitaire à Singapour. Oui. C'est une révélation que je vous fais aujourd'hui. Pourquoi on a choisi Singapour ? Pour une raison simple, c'est qu'il me semblait que ça pouvait être un centre assez emblématique de la technologie, l'environnement, les réseaux sociaux. Et donc, on a voulu les déplacer et faire l'effort de se déplacer avec elles. Et pour ça, on a fait appel à des consultants parce que je ne voulais absolument pas faire une visite touristique guidée de Singapour. Je voulais que nos trois héroïnes se plongent dans le monde de cette plaque tournante de l'Asie centrale. Et donc, pour ça, on a fait appel à des gens, notamment une femme qui s'appelle Hélène Chou et qui est consultante pour nous faire vivre Singapour de l'intérieur. Mais également, c'est quoi vivre aujourd'hui ? On a créé un nouveau personnage. Là, je ne vous donnerai pas le nom parce que je voudrais aussi que le public le découvre. Mais on a créé un personnage qui présente un handicap, qui est un personnage central de la nouvelle saison. Et également, pour ça, on a tout simplement fait appel à une femme de 21 ans extraordinaire qui s'appelle Holly Blossom et qui est notre consultante sur la partie handicap. Elle-même fait des podcasts sur le handicap. Et je dois dire que ça nous permet... C'est une partie passionnante de notre métier. Oui, j'imagine. Parce que ça nous permet également, nous, de bien transmettre, dans le cadre d'une série qui reste quand même pour l'entertainment, pour le divertissement, des valeurs, des choses et une approche du monde qui est une approche authentique. Et c'est quelque chose de nouveau quelque part pour un producteur ou des nouvelles productions que d'aller chercher comme ça des conseils très... Enfin, si cette jeune femme qui travaille sur le handicap est venue apporter son savoir, c'est nouveau ou c'est étonnant ? Oui. Enfin, c'est vous, c'est toi ? Non, non, c'est pas moi. Je pense qu'il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui qui pensent comme ça. Mais je dois dire que le monde nous a obligés... C'est très rassurant. Je te coupe, excuse-moi. Je trouve ça super rassurant. Le monde nous a obligés à penser différemment. Oui. Là, je parle de mon métier de producteur, mais dans mon métier, enfin, dans ma vie d'homme et mon action de citoyen au quotidien, on comprend aujourd'hui qu'on ne peut plus simplement imposer sa culture au monde, mais on doit bien apprendre du monde qui nous entoure. Et le diable se lâche dans tous les détails et là, plus qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre le monde qui est notre environnement et dans le cadre du métier de producteur, de le comprendre pour le présenter à des enfants de 6 à 9 ans, garçons et filles, qui eux-mêmes sont totalement immergés dans ce monde-là. Donc, ça doit leur paraître naturel. Mais la démarche pour nous n'est pas naturelle. Elle n'est pas naturelle, tout à fait. Et on doit absolument faire un pas en avant vers eux pour justement leur présenter un monde qui leur semble authentique. Mais ça répond un peu... Alors, je dérive un petit peu, mais c'est le métier de producteur et tout ça qui m'intéresse. Ça répond aussi au fait que certaines séries qui ont trouvé qu'il y avait une audience phénoménale et un public extraordinaire dans les années 70, 80, 90, etc., et qui n'ont pas forcément un contenu délirant et qui n'ont pas été réadaptés à ce que l'attente du quotidien des enfants d'aujourd'hui ne fonctionne pas forcément, en fait. Parce que c'est ringard pour eux, si j'ose dire. Alors, on a tous été le ringard d'une époque et d'une autre. Oui, bien sûr. Mais là où je te rejoins, Nathalie, c'est... Je dirais un tout petit peu plus loin par rapport à ton analyse. C'est-à-dire qu'il y a des séries qui n'ont pas su s'adapter à notre monde et celles-ci sont devenues ringardes ou en tout cas plus d'actualité. Et j'irais un peu plus loin en disant qu'il y a certaines séries qui ont tenté de s'adapter de façon un peu superficielle. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas simplement... Un enrobage. Oui, c'est-à-dire que c'est pas seulement... Bon, ben, alors, on va travailler avec un conseiller sur le handicap pour une personne handicapée. C'est pas seulement ça. C'est pas... Une fois qu'on s'est approprié les services d'experts, ça suffit pas. Il faut absolument s'assurer que tout ce qui est transmis par ces conseillers, par ces experts, participe à une histoire qui intéresse les enfants. Bien sûr. Il ne faut jamais perdre de vue ce point essentiel qui est la finalité de toute chose. C'est de divertir, de faire rêver, de faire rire, en l'occurrence, avec les Spice. Et là, effectivement, et tous les conseils et la revisite des valeurs Singapour contre Los Angeles, les Etats-Unis, l'Asie. C'est vrai qu'il y a 20 ans, l'Eldorado, c'était les US. Aujourd'hui, on a plus envie... Enfin, plus. On est plus dans un imaginaire asiatique. Il y a un côté... Je dirais, on est dans un imaginaire hors Etats-Unis. Alors après, l'Asie, on aurait pu choisir l'Europe avec ses valeurs sur les droits de l'homme fondamentales. On aurait pu choisir l'exotisme. On aurait pu choisir plein de choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant de se déplacer. Alors, cela dit, la série elle-même, donc la saison 7 que nous sommes en train de produire, sera diffusée aux Etats-Unis. Et donc, c'est intéressant aussi de voir l'approche que va avoir le public américain et également les diffuseurs américains par rapport à notre série qui vient de se déplacer sur un autre continent. C'est clair, évidemment. Et donc, finalement, il y a une double cible pour une série comme ça ? C'est-à-dire que tu as remis des nouvelles valeurs, des nouvelles choses, etc., pour que les enfants d'aujourd'hui s'y retrouvent. Mais les 25, 35 qui l'ont aimé, ils vont se retrouver avec cette nouvelle série, mais ils sont devenus parents eux-mêmes. Donc, c'est une transmission. C'est de l'utilisation de la notoriété vers les parents, enfin, vers les enfants pour les parents, par les parents. Comment vous allez le gérer, en fait ? Alors, je ferai une toute petite nuance par rapport à ce que tu viens de dire. C'est la série elle-même s'adresse bel et bien à des enfants de 6 à 9 ans, garçons et filles. La marque Totally Spice. Exact. Et là, je fais un petit pas de côté, mais la marque Totally Spice, et ça, c'est une chance immense pour nous, s'adresse à ces enfants-là, mais également au Kidult. S'adresse également à une fanbase qui va jusqu'à 35 ans et qui a connu les Spice quand ils étaient plus jeunes et qui, peut-être, j'espère, en tout cas, c'est un de nos objectifs, aura la chance de pouvoir en parler avec leurs enfants eux-mêmes. Après tout, dans le monde des valeurs qu'on essaie de transmettre aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de plus belle valeur que celui de la transmission et du partage. Donc si, voilà, mon souhait de producteur serait qu'on puisse parler dans les foyers de Totally Spice entre parents, enfants, parents, frères, sœurs, grandes frères, grandes sœurs et enfants. Et si ça peut devenir un sujet de conversation, même de quelques minutes, on en serait très fiers. Oui, bien sûr. Je comprends, effectivement. Et donc, cette nouvelle saison répond aujourd'hui au marché, à la demande du marché de l'audiovisuel puisqu'on parle des enfants, etc. Les chaînes, tous ces gens-là sont à la recherche de cette typologie de séries ? Oui, pour les raisons que j'ai... La question était un peu pipée, je suis d'accord. Non, non, en tout cas, j'espère. La preuve que, en tout cas, on a trouvé un écho dans notre développement, c'est que la série, elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera diffusée sur M6 Gulli en France, mais elle va être diffusée également dans toute l'Europe, aux Etats-Unis, j'en ai parlé tout à l'heure, mais également en Amérique du Sud. Donc, je dois dire qu'il y a une grosse attente et ça peut répondre, je pense, à votre question, à ta question, qui est, effectivement, elle trouve un écho aujourd'hui auprès des diffuseurs parce que ce public de 6ix9 est resté clé pour les diffuseurs, bien entendu, garçons et filles, mais également parce que c'est une série qui a une notoriété absolument incroyable, incroyable. Les discussions sont quand même beaucoup plus ouvertes avec les diffuseurs aujourd'hui, à nous de leur montrer qu'on a su l'adapter à l'air du temps. D'accord. Écoute, merci beaucoup Benoît. Je pense qu'on se reverra. J'aurai grand, grand plaisir à te recevoir à nouveau et tu pourras nous dire plus de choses. J'ai volontairement coupé toutes les questions sur le contenu parce que je sais qu'il y a beaucoup de confidentialité et c'est la clé d'une série quelque part et en tout cas du métier de producteur, c'est de conserver bien pour soi et de ne pas trop libérer de choses trop tôt. Mais j'aurai plaisir à te recevoir. pour en parler sur la saison 8 ou sur tous les résultats magnifiques qui auront été faits avec cette première saison 7. Je me suis emmêlée. Pardon. Non, mais j'ai compris. Simplement aussi sur le contenu, mais évidemment je ne veux pas le dévoiler. Il y a un gardien qui veille à ce contenu. C'est le réalisateur Stéphane Berry qui est le réalisateur emblématique de la série et qui est aujourd'hui est la bonne personne pour nous avec qui on fait la saison 7 parce qu'elle est à la fois le gardien du passé mais également Stéphane a toujours eu une vision sur l'avenir et c'est ça qu'on aime partager avec lui. D'accord. Donc c'était une bonne association. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Benoît. Merci. Co-Brands Le salon incontournable le 30 et le 31 mars à Paris en France on voit de la scène là-haut il y a les JO enfin vous trouverez.